Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil ? Alors, je suis Michelle. Bonjour Michelle. Michelle, vous l'écrivez avec deux ailes ou un seul aile ? Avec un seul aile. Avec un seul aile. Michelle, ça me fait plaisir d'essayer de vous apporter un éclairage aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît ? Alors, je suis née le 25 janvier 61 à Paris. À Paris. Et comme vous me dites que vous êtes née à Paris, en ce moment, vous êtes dans quelle région, Michelle ? À Paris. Et vous êtes toujours à Paris ? C'est bien. Absolument. C'est super. Alors, Michelle, je vais vous laisser me poser votre question pour que je puisse y apporter les éléments de réponse que vous attendez. Bien évidemment. Mais écoutez, dites-moi si je vais réussir ma vie avec un homme que j'aime qui s'appelle Yves et qui est née le 8 mai 61. Alors, je vais me concentrer sur Yves et je vais vous dire ce que je ressens. Alors, je me concentre sur Yves. Dites-moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il est dans une position de blocage, votre Yves. Yves, il y a encore des petites choses qui le retiennent avant de pouvoir avoir un projet avec vous. Voilà, c'est… Je ne suis pas censée vous répondre. Ah si, si, mais si, c'est une conversation que nous avons là. C'est une réalité. Il est en train de divorcer. Voilà. C'est le blocage que je vois. C'est la première lame qui m'apparaît quand je me concentre sur Yves. Donc aujourd'hui, il a un certain nombre d'étapes à franchir avant de pouvoir récupérer, je vais dire, cette liberté qui vous permettra d'être ensemble. Mais ce n'est pas gagné. Il est dans un véritable combat. Quand vous me dites qu'il est en train de divorcer ou en train de se séparer, ce n'est pas… Non, il est en train de divorcer, ça y est, c'est fait. Il est en train de vendre sa maison, il change de boulot, tout est… Oui, il a pris un grand virage, mais il y a encore beaucoup de choses à régler. Aujourd'hui, il a encore quelques blocages qui sont des blocages, je vais dire, d'organisation, de vie privée, de travail. Enfin, il y a tellement de choses qui sont en train de bouger autour de lui. Aujourd'hui, il faut lui laisser un petit peu de temps. Il faut laisser le temps au temps pour que vous puissiez vous retrouver tous les deux. Vous avez prévu de faire un voyage avec lui, là, prochainement ? Dites-moi. Non. Parce que ça, c'est quelque chose qui apparaît quand même. Le voyage et moi aussi, mais pas ensemble. Vous voyez, mais ça va quand même se faire, à un moment donné, de voyager tous les deux. Que vous voyez, c'est une réalité. Mais on se croise au-dessus de l'Atlantique. Oui, vous vous croisez au-dessus de l'Atlantique, mais il y a un moment où vous allez prendre le même vol. C'est pas prévu. Mais ça va arriver, ce que je vous le dis. Donc, avec Yves, de toute façon, aujourd'hui, je vous ai dit, il a encore plein de choses à régler, même s'il est divorcé officiellement. Il y a un certain nombre de choses qui l'empêchent aujourd'hui d'être, je vais dire, dans une grande sérénité. Mais vous savez, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, jour après jour. Donc, moi, je ne sens pas de rupture avec lui. Je crois que vous allez continuer, même si vous vous croisez au-dessus de l'Atlantique, il y a un moment où vous allez prendre le même vol. D'abord, je vous vois partir en vacances ensemble. Donc, ça signifie quand même que vous allez pouvoir envisager de faire un bout de chemin avec lui. Mais aujourd'hui, il est encore un peu fragilisé par tout ce qu'il a vécu, par les épreuves qu'il a traversées. Laissez-lui le temps de souffler. Et vous verrez que d'ici, moi, je donne à peu près 4 mois, 4 à 5 mois pour que vous soyez dans une relation, je vais dire, avec une... Je ne veux pas dire une grande complicité parce qu'elle est là, la complicité, mais avec beaucoup plus de projets dans le futur. Moi, je le ressens comme ça. Je vais vous écouter très fort. Il faut lui faire confiance, bien sûr, vous pouvez m'écouter. Et puis, je crois qu'il ne faut pas hésiter non plus à lui proposer de temps en temps de pouvoir faire des petites escales quelque part, tous les deux. Vous allez voir, ça va venir. Oh, je crois qu'il en a peur. Il en a peur ? Il n'a pas peur, il est bloqué par tous ses soucis, mais ça va se débloquer. À partir du moment où il y a une grande porte qui s'ouvre devant lui, vous allez pouvoir tous les deux franchir... Oh, peut-être avec quelqu'un d'autre ? Pourquoi vous dites ça ? Ah non, moi, je le vois ça avec lui. Vous n'avez pas confiance en vous, là, Michel ? Non, parce que je pense qu'il a envie de voir quelque chose ailleurs. Il est bloqué et ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas tout de suite rentrer dans une relation de couple. Il ne va pas recommencer le schéma de ce qu'il a déjà fait et qu'il vient de casser. Donc, faites confiance en l'avenir et à mon avis, vous me rappellerez d'ici quelques temps et vous verrez que j'ai raison. Michel, d'accord ? Je vous fais confiance. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, appelez-moi quand vous voulez. Je reste à votre disposition. À très bientôt, Michel. Merci beaucoup. Merci, au revoir.